Est-ce que la crise sanitaire a été ou est toujours une menace pour la démocratie ? Et en quoi cette menace peut concerner l'école ? Alors je crois qu'on a tous été confrontés pendant cette crise sanitaire à des injonctions, à des ordres qui n'étaient pas toujours clairs ou en tout cas qui n'étaient pas toujours bien compris. Et le vécu de la population a vécu une contrainte qui n'était pas du tout préparée. Et l'école d'ailleurs s'est donnée comme but de développer l'autonomie des élèves depuis fort longtemps. Il me semble que là, les circonstances nous ont confrontés à une contradiction, un héritage qui était celui-là. Et puis une situation nouvelle où on devait obéir, où on devait être contraint. Et en plus, où on devait faire subir cela aux enfants et leur expliquer éventuellement, dans la mesure où nous en sommes capables, qu'il fallait obéir et qu'il fallait se soumettre à des injonctions. Alors cette contradiction, elle vient peut-être interpeller un certain malaise qui s'était installé entre les générations. Peut-être que les adultes ont perdu l'habitude de dire aux enfants un certain nombre de choses. Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Quelle est notre responsabilité en tant qu'adultes ? Est-ce qu'on doit se reposer toujours sur le développement des enfants, sur leur autonomie, sur l'espoir de leur autonomie ? C'est une chose qui me paraît précieuse et puis en même temps qui demande plus de réflexion que peut-être ce qu'on a accordé à ce sujet. Et donc cette contradiction actuelle, c'est l'occasion d'y revenir. Il me semble que les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses. Que si on se munit d'un certain nombre d'éclairages rationnels, on peut leur dire un certain nombre de choses. Il est très mauvais de mentir. Je crois que ça c'est une règle d'or. Les enfants sentent quand on ne leur dit pas la vérité. Donc peut-être qu'en leur parlant, comme à des adultes finalement, ou peut-être pas, mais enfin en adaptant le propos à ce qu'on imagine qu'ils peuvent comprendre, on les interpelle de la bonne manière. Peut-être que c'est l'occasion de les rendre plus responsables, peut-être pas plus autonomes justement, mais plus responsables. Dans le sens où le comportement de chacun doit être orienté vers un intérêt général. C'est-à-dire l'intérêt général, c'est la limitation de la pandémie. C'est les règles sanitaires qui sont utiles à tous. C'est l'attitude la meilleure pour éviter de contaminer les autres, mais aussi soi-même. Donc c'est quelque chose qui dépasse le point de vue de l'individu et qui doit finalement représenter un intérêt pour tout le monde. Alors je pense que ça c'est un but de l'éducation. C'est un but que l'école peut se fixer et c'est peut-être raisonnablement une manière de réorienter notre attitude vis-à-vis des enfants. Ce n'est pas une recette, il ne s'agit pas de faire une pédagogie spéciale, non. C'est plutôt une question de positionnement. Comment les adultes d'aujourd'hui peuvent réfléchir à la manière dont ils s'adressent aux enfants et comment ils peuvent se dégager de ces pièges finalement qui consistent soit à leur demander d'être trop autonome, d'avoir une sorte de responsabilité d'eux-mêmes de manière prématurée, ou alors de leur cacher la vérité, d'être dans l'atténuation des problèmes, de leur épargner des émotions trop violentes. C'est louable, mais je pense que ça a des limites. Et là, je pense, d'après ce que j'ai pu observer ou entendre, en écoutant comme tout le monde les informations, que les enfants sont capables d'être responsables. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.